salut à tous et à tous c'est alex comment vous allez écouter moi ça va bien on se retrouve les gars pour une nouvelle vidéo on est parti pour le lancement de la série pro leader sur le jeu tour de france 2023 et on va aller créer notre coureur et faire nos premières courses ont pour rappel le pro leader c'est concret notre coureur avec une équipe bien évidemment et le but c'est d'augmenter petit à petit et de devenir le meilleur coureur du monde et de remporter clairement toutes les courses donc on va partir en difficulté légende avec toujours ma petite base des mises à jour on va mettre des chutes et des abandons on va mettre normal les maladies on va les mettre jusqu'à l'abandon ouais on va mettre ça alors budget initial on va mettre un budget confortable le lieutenant équipier on va mettre des équipiers ouais mais des équipiers de tout âge sera très bien alors qu'est ce qu'on va se prendre comme le maillot je vais peut-être faire le choix d'un maillot un peu un peu rouge pas que le gris peut être intéressant aussi leur qu'on voit pas trop ce jeune là si je suis là va pas piquer un petit peu en course un des deux alors on va prendre celui-là on va mettre pas taper au clavier j'ai pas une équipe italienne on va partir avec un corps italien donc on va mettre team 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 et je pense qu'on peut se faire vraiment une belle petite équipe claque et on va envoyer comme ça avec la nationalité que je n'ai pas vu italie c'est juste là allez notre coureur on va lui choisir une petite tête qu'est ce qu'on sait pas c'est pas très très important celui-là ça fait bien italien alors le nom on va mettre pour basso manchini notre nouveau notre nouveau courant on était je pars à chaque fois sur des nationalités c'est assez sympa bon là l'italie n'y a moins de se faire de se faire un clip on va partir donc avec l'italien on va le laisser sur cette teinture là de peau sera très bien qu'elle je bat on lui mettre à ce gars là on va lui mettre 24 ans tiens on va faire un petit gabarit italien c'est quoi le 1m65 on va mettre pour 1 on va faire ça on va faire un souci de 10 pour 55 kg ça sera très très bien je vais le mettre en polyvolant parce que c'est le truc qui permet vraiment d'avoir le plus possible en fait de progresser un petit peu partout donc on part avec une note d'agité d'a plus une récupération de f64 pavé 63 de résistance 64 d'endurance de prologue et de contre la montre 59 montagne 59 moyenne montagne 61 vallons 58 axel 59 sprint et 564 de plaine voilà un petit peu les objectifs on va regarder l'équipe qui est avec nous et on a une équipe pas si évidente que ça on va devoir tenter d'aller mettre d'aller mettre des points les white heures et ils nous ont quand même que des que des jeunes pas plus mal pour ce début de saison on a vraiment une équipe très très belle mais c'est cool ça va nous obliger à avoir du défi du challenge alors même si on peut être en forme sur la fin de saison je pense que provence et et brest cup c'est les meilleurs trucs pour nous le berg il a ouais pas mal en ballon aussi là c'est peut-être un peu mieux aussi j'essaie de regarder un petit peu les notes en fait surtout de nos de nos coureurs ah ouais c'est que 70 de montagne est facile tout ça on va le mettre comme ceci est bien c'est pareil le berg tac le berg on va le mettre de cette manière là et ensuite blonde lui aussi on va le mettre sur le programme de début de saison c'est celui là c'est le programme numéro 15 on veut le mettre sur le programme numéro 15 et on va valider ça partir d'entrée sur la première course de la saison le fameux tour de provence fortement on a une première étape entre autour de nîmes en pro team on l'a remporté en échappé on va essayer de partir en échappé avec notre notre italien pour essayer peut-être de prendre on sait jamais un ou deux points pour le classement de la montagne et il y aura des sprints à terre aussi fin il ya de quoi faire peut-être pour aller à briller dès cette première étape du pro leader allez une première forme plutôt bonne pour notre pour notre italien dommage qu'on n'ait pas ce maillot encore sur les épaules qu'on puisse pas jouer les champions ça aurait été cool d'avoir ce mode de champion le champion d'italie et le maillot je vois comment iran ira vraiment bien maillot jaune par contre c'est peut-être pas que je fais de partir avec un maillot jaune mais il se reconnaît très bien là ce maillot au coeur du peloton on essaye nous de remonter une belle note d'agilité qui va faire plaisir et allez on est le premier à attaquer dans cette dans cette étape il ya un col très rapidement dans l'étape on est déjà à 5 km de ce col ça peut être top là de d'accélérer d'y aller à fond et de d'essayer de passer en tête avec 30 secondes même si ça attaque là pas sûr qu'on soit repris dans la première bosse de la journée et ça peut déjà nous faire un petit bon ça vient à peine de décoller derrière pour l'on est tout seul on va prendre les premiers points de la journée et ça sera le premier point surtout en carrière derrière c'est pétain qui est en train de revenir et pas combien mais il a de notes tac 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 on essaye de le juste de là il n'a pas des notes au top non plus donc ça peut ça peut être jouable première échappée en tout cas qui peut nous être très intéressant si on est que deux pour essayer de marquer plus de points en tout cas c'est un maillot qui est vraiment jeune mais hier on perd vraiment bien je suis je suis fan de ce maillot allez on espère les prendre ses points dans la côte de question du gare regardez la fréquence de pédalage qu'il a notre notre coureur clairement il va être sur les pavés tout ça va être drôle il n'a pas forcément le gabarit mais c'est ça qui est toujours intéressant dans ces modes là allez l'accélération il est solide pour le moment ça revient à ça va être chaud ça va être chaud allez on lutte jusqu'au bout mais on manque très clairement d'accélération il n'y aura pas de deuxième point pour le moment mais avant s'enchaîner les bosses donc on peut on peut clairement espérer en mettre aujourd'hui voilà dans la deuxième bosse du jour il y aura la troisième bosse du jour on a une nouvelle fois un point il ya que des impôts aujourd'hui distribué 100% de col de quatrième catégorie allez on va recommencer à agir dans cette cote de poussière qu'on l'a vu alors on a fait l'effort un petit peu plus plus tôt regardez quand est-ce qu'on avait les ravitaillements c'est pas tout de suite allez on essaye de lancer là de très très loin cette fois ci je vais directement l'accélération mais vous voyez un c'est compliqué beaucoup plus puissant que nous là le belge il va nous remonter encore une fois à une reprend encore peut-être lancé encore plus tard pour essayer de le passer en tout cas on fait une belle échappée devant pour le moment et ça continue de grandir l'écart attention au poste je voulais potentiellement la victoire pour en parler 137 bandes mais les cartes qui montent c'est pas si mal que ça pour nous il y en a un nouveau là deux petits deux petits grimpeurs on essaie de bien virer avec notre notre qualité d'agilité ça c'est une bonne chose et pour le moment on est devant on va essayer de faire un sprint j'ai essayé là de lancer encore plus tard mais vous voyez que c'est compliqué à l'on peut peut-être remonter le surprendre et oui on va le surprendre oui on va le surprendre le voilà la technique c'est peut-être ça c'est d'attendre qui lance et de le surprendre on verra son prix d'un terme en tout cas ça nous fait deux bosses passer en tête et c'est plutôt cool parce que ça va nous faire des bons petits oeufs déjà en voile on et c'est ce qu'on a besoin en début de pro leader pour repartir dans les dans les échappés alors essaie de le surprendre on sait qu'il ya le ravitaillement juste après on va essayer de mettre une petite accélération voir si ça si ça suit et peut-être éventuellement de le cramer un petit peu derrière en prenant le gel le final est un petit peu périlleux en plus il semble donc c'est c'est pas plus mal et vous voyez là la prochaine de ce print quelques petits virages on a un kilomètre 700 n'est pas encore pas essayer de le surprendre là aujourd'hui allez là il faut lancer dans ce virage parfaitement joué mais lui il a été plus intelligent il a été largement meilleur maintenant il ya ce nouveau virage et j'ai repris très bien par contre on est en train de remonter aller jusqu'au bout jusqu'au bout tomasso et on s'est fait passer à bien joué bien joué il n'y passe en tête c'est dommage on n'était pas très très loin il ya une bosse qui arrive maintenant avec un nouveau petit pont à prendre et à une nouvelle difficulté on essaye d'être de jouer un petit peu avec avec prétain mais c'est pas évident et là c'est une difficulté un peu plus vieux l'antenne il ya plus de pourcentage elle est longue aussi un 7 7 boss à il accélère il est déjà en phase d'accélération essaye de le distancer un petit peu mais c'est dur c'est dur on a pas les on n'a vraiment pas le punch nécessaire là pour l'avoir pourquoi pas en remontant comme on a fait tout à l'heure c'est possible non c'est trop juste on n'a pas la puissance pour venir le déborder il passe à chaque fois en tête 3 2 pour lui ça serait bien de le surprendre par contre au sprint inter parce que les sprints inter c'est ce qui nous fait progresser en accélération et c'est ce qu'on a vraiment besoin mais on est calé parfaitement dans sa roue on va essayer de le de bien jouer sur ce sprint inter il nous demande le relais mais on sait qu'il va qui va lancer lui le sprint reste dans son en son siège mais regardez comment ce pays littéralement décoller on essaye de remonter mais c'est pour c'est impossible on n'a pas assez de vitesse malheureusement pour venir le chercher ça nous fait encore les points de la de la deuxième place malheureusement il restera deux grimpeurs on pourra essayer d'aller le d'aller les chercher allez c'est maintenant qu'il faut essayer mais vous voyez la fatigue commence à se faire ressentir pour thomasso mancini est forcément et c'est pas pour c'est parce qu'il va nous faire du bien pour pour tenter de décramponner notre notre adversaire du jour alors on essaye de lancer mais il est puissant encore une fois là que nous j'ai l'impression qu'il fait pas les efforts à 100% même pas le passé il manquait pas grand chose je pense que dans la dernière bosse on sera clairement plus devant pour jouer ce pour jouer ses sprints alors tente le coin de ces deux de s'isoler dans cette dans cette partie avec frittaneur qui essaye de revenir il a l'air d'être un peu cramé et j'ai tenté de m'isoler au pied de cette de cette cote de saint nicolas en seconde c'est pas sur un conte résiste je donne tout derrière il a lâché et pourquoi pas aller jusqu'au sommet dans cette dans cette grosse donc est à moins de 20 secondes derrière ça revient fort j'aimerais beaucoup passer tout seul en tête quand même ça nous préalait un petit point de plus ça serait cool on est en mode résistance là jusqu'au jusqu'au bout contre on aura fait beaucoup de kilomètres devant et ça c'est pas mal pour le classement de la combativité aussi un moment ton collier on tient on s'accroche 25 secondes du portier ça n'ira pas au bout on était que deux à un temps devant et bien bien compliqué à les mains de signe et au moment 24 secondes toujours on va prendre le point au sommet mais il en aura quand même mis il y en avait 2 4 6 7 ouais ça fera 4 à 3 pour lui mais en tout cas il est distancé derrière et nous on est encore un petit peu devant pour faire de la résistance jusqu'au bout jusqu'à qu'on soit revu et après on terminera cette étape bien bien tranquillement parce qu'elle aura alors à laisser des traces on va donner à nos coéquipiers le gel pour ce qu'ils vont pouvoir faire éventuellement en cas d'arrivée au sprint mais de mon côté ça va être terminé maintenant pour notre boulot on aura tout donné un pour faire une longue journée à l'avant mais c'est terminé pour pour thomasso mancini notre coureur qui s'écarte termine cette étape de cette façon on va se relever pour en terminer alors on va revoir ce sprint tous ces blocs qui a fait le sprint on avait des neufs devant était pas mal du tout et regardez comme il est bien revenu la notre coureur dans le final il a trouvé ce trou de souris un petit souffle nouveau sur la ligne pour prendre et je il ya la victoire je crois que c'est je pense que c'est le arc et à la qui s'impose ensuite et je pense que qu'on fait peut-être deux avec notre notre team aujourd'hui une équipe est évident pas pour cette première saison mais il ya du challenge c'est plutôt c'est plutôt cool simple et avec la victoire de qui du coup c'est ma clé dans six heures qui s'impose oui forcément niveau leader est un meilleur grimpeur et bloc classement des jeunes à mon avis il est il est sur le podium et deuxième de l'étape impeccable très bien joué en signe qui a perdu du temps mais au niveau du classement général donc c'est à trois petits points de la montagne il en a 34 au niveau du sprint et surtout on va porter le dossard de la combativité donc ça c'est plutôt cool plutôt intéressant on a 17 points de marquer avec notre tir c'est pas énorme mais bon ça permet de bien commencer cette deuxième étape j'hésite à le refaire partir parce que sinon après sur la dernière j'ai peur qu'on soit vraiment en grosse grosse galère sur l'étape de la montagne de l'ure où ça serait peut-être plus intéressant de partir donc leur celle-ci peut-être qu'on va moi je verrai la composition de l'échapper mais à mon avis est pas partir de vendre cet après ce serait bête quand d'abandonner et de perdre et de perdre les participations aux étapes qui nous font gagner aussi un petit peu plus d'endurance etc allez on va quand même on va quand même le voir notre notre coureur à quoi il ressemble avec ce petit dossard de la combativité aux avant poste même pas on a par contre par procuration le maillot de meilleur grimpeur est joli et aujourd'hui est ce que ça vaut coup pas de partir devant on n'a pas une récupération de foufou donc j'ai peur qu'on soit cramé on va y aller on va y aller pour la classement de la combativité pour la beauté du geste au pire on s'écartera ensuite juste un petit grimpeur c'est pas c'est pas non plus très important mais voilà on va essayer de cumuler des kilomètres d'échapper il y en avait plus beaucoup en plus là pour faire les 25 et essayer peut-être de gagner notre premier sprint masse premier sprint intermédiaire même si honnêtement c'est pas gagné et ça risque d'être est compliqué aujourd'hui vu le nombre de corps qui qui m'accompagne allez un premier sprint qui va être disputé on a des mecs plutôt plutôt intéressant c'est pas c'est pas des corps de notre de notre trempe j'ai envie de dire et allez pourquoi pas essayer de lancer de très très loin là ce sprint allez en mode immersif avec thomas somanchini on est légèrement devant on a bien viré mais par contre on a lancé de très très loin et ça va passer notre premier street intermédiaire remporté il est là finalement n'était pas si mal que ça de partir dans cet échappé maintenant il va rester un petit grimpeur de 4e catégorie pour prendre la reine du classement de la de la montagne avant avant l'arrivée de l'étape ou dans tous les cas celui qui s'impose sera le nouveau sera le nouveau leader de ce classement c'est bien réduit s'est échappé on n'est plus que 3 radès ferron et thomas somanchini ou allez la seule difficulté répertoriée avant le final dans cette étape et la vie de sénanque cette cote de sicard par romain mais bon elle va pas être évident de celle là cette cote de sicard on essaye on est devant pour le monde des premiers on va être remonté à clory et oui on s'est fait passer sur la ligne par palais c'est dommage c'est dommage c'est dommage mais on va résister peut-être jusqu'au sprint inter pour prendre de l'accélération et ça forcément ça sera des boosts pour les prochaines étapes se concentrer là aussi sur les sur l'esprit d'inter pour avoir de la vitesse et pour pouvoir passer devant nos coureurs avoir le meilleur jump possible est encore ce deuxième de la journée de sprint on va se placer aux avant-postes parce qu'ils sont souvent un petit peu périlleux ces approches de sprint on va essayer de lancer très très fort avec mansini et pour on est devant mais regardez on se fait on se fait remonter ils sont beaucoup plus puissants que nous ils sont beaucoup plus puissants que nous on va passer non il faut réussir à rentrer sur ses coureurs rester avec un échappé et tenir le plan temps possible pour on s'appelle notre petit docteur de la combativité allez c'est fini pour cette échappée on s'est bien battu mais à 30 km de l'arrivée et terminado on va essayer de rester un petit peu dans ce dans ce peloton mais la victoire se jouera forcément entre les les hommes forts du groupe du groupe qui est là un changement je pense de maillot ça m'étonnerait que l'offsetter passe pas cette bosse il ya des contre nous on va rester au jour on a clairement plus d'énergie pour aller attaquer on aura fait une belle journée quelques petits points marqués pour le maillot vert on n'était pas loin du point de la montagne c'est dommage et surtout au niveau de la combativité il ya pas mal de kilomètres effectué à l'avant pour notre coureur allez cette deuxième étape avec la victoire de clément champoussin il était facile de vendre en toussaint et nous notre course et les whiter qui vient faire un joli un joli top intéressant et à l'arrière mancini en a terminé tranquillement il s'est vraiment pas mis dans le rouge ce qu'on lui avait demandé jeudi de ne pas suivre à ne pas s'accrocher comme ça il perd le moins d'énergie possible sur le final on retournait à l'assaut de la prochaine étape des manches en poussant qu'ils succèdent donc à hugo stater ça c'est pas bon parce que c'est une équipe avec laquelle on peut être en bataille directe pour des nouvelles courses années prochaines notamment moins qu'on puisse dire c'est que par contre les whiter 11e c'est une place intéressante on est toujours présent au maillot de la montagne on est deuxième au niveau du maillot vert donc attention peut-être aller chercher le maillot vert en étant bon dans l'échappé avec mancini on est quatrième avec highter au maillot blanc oui qui bon on est loin mais on est super combatif et ça c'est c'est presque assuré ça nous fait 17 points toujours on n'a pas pris de plus aujourd'hui pour l'équipe c'est dommage il va rester la dernière étape entre perdre des fontaines et la montagne de l'ure et là il faut un peu partir avec un manchini pour prendre des points de la de la montagne à cette dernière étape des jours de provence il est toujours en pleine forme que ce soit highter ou que ce soit à 26 bon par contre highter ça va être vraiment compliqué dans l'ascension finale j'ai peur et grosse de côte aujourd'hui pourquoi de favoris devrait contrôler ça donne du challenge parce que lui là nous prétend il va vouloir partir dans l'échappé pas essayer nous de s'extraire de ce de ce peloton montée plutôt rapide ce qu'on était bien placé et allez on est encore une fois le premier attaquant de la journée premier attaquant de la journée en compagnie de marc kirchi ça ça va être un cours intéressant avec nous à marc kirchi et il est quand même très très dangereux la mini marc kirchi lui quand il se place dans des échappés de ce style problème c'est que pour les points il risque de nous embêter parce que ça donne maillot vert parce qu'on rappelle qu'on peut gagner ce maillot vert si on est si on est bon dans l'échappé qu'on met des petits points sur tous les sprints attention à main de chine pour effectivement être peut-être maillot vert de ces deux ces trois jours de provence alors on est sur le premier de la journée finale un peu plus soft on va essayer de prendre les devants parce qu'on est on est clairement le plus lent de ce groupe il ya un petit virage et ainsi de bien anticiper justement là le virage un qui peut nous permettre avec de l'agilité tout simplement allez on est devant là toujours il ya ce nouveau virage là qui va nous aider à sa troisième catégorie à laisser un troisième catégorie on est passé devant marc kirchi qui revenait comme une balle dans troisième catégorie ça nous fait notre quatrième notre tronc notre quatrième boss passé et attention parce qu'à la cinquième il y aura aussi un petit un petit plus donc ça serait cool d'en passer une autre et d'aller surtout se chercher victoire sur le sprint intermédiaire qui va arriver au pied de la descente allez on regarde ce qui se passe devant nous parce qu'il ya des points marqués je me rappelle pas de trop comment il est comment il est situé là ce sprint intermédiaire mais on est clairement pas le plus rapide du groupe a laissé marquer chiqui lance j'ai pris la rue de crohn l'airment fois la bonne roue à prendre un drastron malheureusement comme ça qui essaye de nous passer devant on est à la lutte avec lui il ya le retour même de chrome derrière on va pas remporter ce sprint mais on va terminer en troisième position et ça me fera quand même 15 points supplémentaires n'est pas loin je crois de passer devant et d'un avait 70 il en avait 79 non on est devant pour mon hugo stater on va attendre le le passage du peloton mais pour le moment on est devant hugo stater dans ce classement du maillot vert à continuer d'aller chercher notamment sur le prochain sprint inter mais on impose un gros tempo là pour essayer de les faire pas lâcher mais de les mettre un petit peu dans le rouge les maîtres à bloc d'aller à pas distancer mais il ya encore deux petits points à prendre et là c'est très très important encore lancé de loin là ce sprint allez on essaye de tenir le rythme on a on est parti de loin chronique a été distancé et ça va revenir comme des balles derrière les deux 1 et voilà marquer chiqui va encore passer il vient comme ça on marquera pas de points malheureusement sur celui là on va se reposer et on va attendre le sprint intermédiaire qui arrive il y aura encore quelques petites bosses pour espérer pense qu'on terminera dans les délais vu que c'est plus l'étape comme on avait avant on vend tout qui faisait vraiment très très mal va nous permettre de terminer dans les délais et il ya un maillot vert à aller chercher et toujours cette place de super combatif il est important à ce sprint intermédiaire même si on le on le passe pas en tête bon ça serait ça serait quand même un dommage mais ça serait ça serait bien cool là de pouvoir venir faire quelque chose à léga tour ce virage qu'on anticipe bien j'ai l'impression qu'ils ont beaucoup mieux pris tout à l'heure on va se faire avoir encore une fois sur la ligne et donc on n'a pas réussi à remonter il revient avec de la puissance mais non ça nous fait un deuxième sprint intermédiaire remporté et on va attendre un que le passage du peloton mais on se met quand même bien à l'abri pour pour éventuellement conserver ce maillot vert parfait 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 ce qu'on a fait avec moins de signer bon on est obligé de consommer du gel là dans cette dans cette partie puisque mon avis après on va sauter clairement de cet échappé on va tout faire pour aller mettre les les points de du grimpeur mais ça s'annonce compliqué on qui à chaque fois donné un comme le comme le meilleur grimpeur du groupe mais on l'a pas trop vu jouer andras cronin là sur les sur les grimpeurs on a vraiment vu marquer chic ce soit sur les sprints ou sur les grimpeurs plutôt très solide mais jamais véritablement andras crône n'essaie là il suffit que je dise ça pour que crône nous crône nous mangent en tout cas hier chili est distancé et on va se faire bouffer la part les deux n'est pas on n'est pas trop de choix supplémentaires hier chic a l'air un petit peu dans le mal on va essayer de tenir mais à mon avis c'est clairement la fin de l'étape pour pour menti qui aura fait le boulot les sprints de terre un petit grimpeur d'emplucher en début d'étape et surtout la combativité qui est qu'elle a aussi assuré voilà on était au rupteur depuis un moment mais là c'est terminé à 44 km de l'arrivée on peut clairement plus suivra ce qui se passe on peut plus sur le rythme et donc on va on va s'arrêter là dans cette étape dans le col de la mort de zember c'est terminé pour pour menti il va s'arrêter il va attendre le peloton et finir l'étape tranquille normalement le maillot vert et le classement de la combativité ça devrait le faire pour notre cours italien allez on en termine à notre petit rythme avec notre coureur qui a plus du tout d'énergie il est complètement cuit mais il aura vraiment fait une première course plus qu'honorable on aura on aura bien joué on a fait top 20 avec highter devant et plus tard on verra sans doute s'envoler dans les dans les étapes de montagne mais il débute il débute bien sa carrière offensive un style un style marqué en tout cas de le voir sur sur d'autres types d'étapes je pense qu'on peut se régaler également sur l'étape fait sur les étapes qui arrivent en bretagne il ya de quoi passer à l'offensive il ya de quoi tenter avec notre petit boost d'accélération qu'on va voir ça peut être peut être très intéressant et à l'avant je crois que c'est le maillot jaune qui sait qui s'est imposé en plus un pour l'équipe pour l'équipe arkea facile devant je pense marc solaire et alex et lutte 5 de vic 3 victorien pour l'équipe arkea ils ont été très dominateurs et du coup j'ai peur qu'ils ne prennent le maillot vert finalement les leaders on est maillot vert et ça ça fait plaisir magnifique maillot vert finalement sur arkea qui ont monopolisé tous les podiums on a notre coureur qui a droit à son podium et qui en plus le petit dossard de la combativité général on termine 18e avec highter cinquième de la montagne premier du classement du maillot vert avec 10 points d'aventure offstater cinquième du maillot blanc dans les équipes on est remonté dans le top 10 et on termine leader de la combativité ça nous fait 22 points individuels marqué par notre coureur et on commence cette saison avec 37 points et pas mal du tout et regardez moi tous ces petits up très intéressant on a les petits il nous manque juste savoir combien de combien on a mais on a la petite flèche devant je trouve que c'est plus visible on a dû prendre un puissant en pleine avec désormais en terminant une étape ensuite on a pris en sprint regardez moi ça 66 de sprint maintenant c'est beaucoup beaucoup mieux 65 d'accélération 64 de vallons donc il peut tirer il ya le petit up également en moins une montagne et en montagne donc ça c'est plutôt c'est plutôt cool ensuite le chrono on n'a pas pris on a pris un peu en prologue un petit peu en endurance et en résistance donc ça c'est plutôt cool et une note en plus en récupération on augmente tranquillement mais il ya de quoi se faire plaisir sur les prochaines avec un nouvel objectif qui pourrait se débloquer en validant un col de trois ou quatrième catégorie pourquoi pas encore s'attaquer deux fois ça pourrait bien comporter un nouveau sprint intermédiaire aussi qui nous ferait un plus en sprinter en accélération et après en montagne mais forcément pour terminer des étapes de montagne on n'est pas encore un pour le moment à terminer les étapes des étapes de montagne on va galérer un petit peu au début mais mais ça va arriver petit à petit on en a bien on en a bien conscience premier épisode plutôt plutôt fun la prochaine fois ça sera en bretagne avec des étapes de tout type mais encore une fois avec notre caractère offensif on essaiera d'aller chercher pourquoi pas maillot à poids pourquoi pas maillot vert et pourquoi pas encore le classement de la combativité en espérant que nos équipiers fassent de pelles perfs à l'avant j'espère en tout cas que ce premier épisode du pro leader vous a plu n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé et moi je vous dis à la prochaine portez vous bien ciao tout le monde bye